Moi je vais être millionnaire dans un an... Moi je vais être millionnaire dans 6 mois. Moi je vais être millionnaire la semaine prochaine. Moi je suis milliardaire, ça c'est ma préférée. Je serai milliardaire dans 2 ans, dans 5 ans. Moi, je vais perdre du poids. Moi je vais avoir les six pacs. Blablabla. Oh les gars. alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications tu peux déjà mettre un j'aime de toute façon tu sais déjà le contrat tu mets le j'aime c'est satisfaire remboursé si jamais tu n'as pas la vidéo à la fin tu enlèves le j'aime comme ça on est bon ok si c'est Jonathan Hachi l'idée de cette chaîne pourra te permettre d'être déterminé passer à l'action ok créer ta vue sur mesure pour ça il faut de l'oseille les gars donc je te propose mon étude de cas qui est offerte et gratuite où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines ok si jamais tu ne l'as pas encore prise et bien c'est le moment où jamais parce que si tu n'as pas fait 20-40 semaines je pense que ça peut quand même donner quelques informations qui peuvent être intéressantes et deuxième chose si tu peux accéder à ma formation ma plus grosse formation qui s'appelle pirate marketing qui est 100% financée ok donc tu n'as pas besoin de sortir ta carte au aucun moment tu as tout en description pour pouvoir accéder à toutes les informations tu pourras prendre un rendez vous avec un membre de l'équipe où on va voir ensemble ton dossier toutes les questions que tu as par rapport au CPF si jamais tu en as si tu n'as pas comment faire etc l'appel il est offert donc tu pourras prendre des renseignements et ce sera offert ok et donc du coup ma formation va te permettre d'atteindre moi les 5k par mois ok de toute façon tout est expliqué en description si pas d'excuse les gars j'ai grandi à ivry dans 91 j'ai redoblé mon BEP je vais chercher des excuses j'ai grandi dans le quartier des pyramides à ivry donc les gars arrêtez un peu de chercher des chialets et juste passer à l'action et passons directement au sujet de la vidéo pourquoi tu ne seras pas millionnaire c'est le sujet de la vidéo parce qu'il ya beaucoup de gens qui parlent Tu connais les gens qui parlent beaucoup. Les gens, ils parlent pour rien. Donc moi, je vais te dire pourquoi les gars ne sont pas millionnaires. Déjà, moi, je crois clairement que la vie que tu as aujourd'hui est la vie que tu mérites. À 98%, la vie que tu as aujourd'hui, c'est la vie que tu mérites. Déjà, du point de vue argent, ça, c'est clair. La vie que tu as aujourd'hui, c'est la vie que tu mérites. Les résultats que tu as aujourd'hui sont les actions que tu as faites dans le passé. Il n'y a pas de magie. Je ne sais pas, des fois, les gens, ils sont là, ils ont lu le truc, le lieu de l'attraction. Ils pensent que l'argent va tomber du ciel. Ou sinon, il y en a, ils prient pour que l'argent apparaisse sur le compte. Les gars, ça devient ridicule. Ça devient ridicule. Donc aujourd'hui, si jamais tu n'es pas millionnaire, c'est tout simplement parce que tu ne mérites pas. Alors, je mets entre parenthèses les personnes qui sont sur le chemin d'être millionnaire. C'est différent parce que tu es dans l'action, tu fais les choses. C'est d'abord, tu es millionnaire à l'intérieur et après, ça se manifeste à l'extérieur. Du coup, tu es sur le chemin. Donc, je m'inclue dedans. À un moment donné, les gars, je vais être millionnaire. Je veux dire, naturellement, ça va se faire. Ce n'est même pas mon objectif. Mon objectif, c'est d'avoir des revenus passifs à 20 à 25K par mois. Je ne m'en bats les reins d'être millionnaire. Je veux juste avoir un reste à vivre qui est autour de 25K par mois, même si j'arrête de travailler. Même si je n'arrêterai jamais de travailler, mais c'est par principe. Mais tous les autres, les gars, vous méritez votre situation. Si vous ne faites rien, vous méritez votre situation. Je dis ça parce qu'il y a plein de gars qui sont là et qui sortent des excuses. Tu connais, les gars. Je ne suis pas né sur la bonne étoile. Lui, il a de la chance. Oui, mais c'est parce qu'eux, ils sont aussi des Chinois. C'est pour ça qu'ils réussissent. Nous, autres, nous, on ne sait pas. Bla, 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 bla. Ah, c'est lourd, les gars. Et tu sais pourquoi ils chargent des Suisses, les gars ? C'est parce que c'est des flémards. En fait, ils n'ont rien envie de faire, mais ils ne veulent pas passer pour des gars qui n'ont rien envie de faire. Donc, il faut genre, ah ouais, non, mais c'est chaud. C'est parce que là, on est en France et tu comprends, là, ma grand-mère, et puis là, j'ai mal aux pieds. J'ai mal aux pieds, là, je ne sais pas si tu te rends compte. C'est vraiment chaud et du coup, je ne peux rien faire, en fait. Ce n'est pas moi, c'est le gouvernement en plus. C'est le gouvernement. D'ailleurs, je pense que je vais descendre dans la rue pour pouvoir manifester parce que là, franchement, voilà, c'est ça le truc. Mais la vérité, c'est que les gars, ils sont confortables dans leur situation. Ils veulent juste parler pour ne pas qu'on dise des trucs, pour se donner bonne conscience, je ne sais pas quoi. Mais les gars, ils sont contents, ils sont bien dans leur truc. Quand tu es dans une situation inconfortable, tu changes la situation ou pas ? Si jamais je te dis de t'allonger sur des braises brûlantes, etc., tu vas t'allonger, tu vas sentir que c'est chaud. Tu vas faire, oh là, c'est chaud là quand même. Tu vas sortir direct, tu vas faire quelque chose. Il y a une action qui va se mettre en place parce que tu n'étais pas confortable sur les braises qui étaient très brûlantes. Ah oui, tu dis, c'est brûlant quand même, donc je change. Donc, tu fais quelque chose, tu fais une action, tu as changé. Je ne suis plus dans les braises, je n'ai plus chaud. Je suis mieux, tu vois. Donc, tu as fait quelque chose quand tu étais dans une situation inconfortable. Les gars qui sont dans une situation confortable et qui disent, et qui sont là, blablabla, blablabla, blablabla. Si jamais tu ne changes rien, tu ne fais rien, c'est que tu es bien, en fait. Tu ne seras jamais millionnaire parce que de toute façon, tu es bien dans la situation dans laquelle tu es. Tu n'as pas envie de changer, en fait. Parce que quand tu es dans une situation inconfortable, tu changes. Si c'était vraiment vrai que tu veux changer ta vie, tu en as marre, etc. Tu veux être libre, tu veux être millionnaire, etc. Eh bien, tu aurais déjà changé. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens, ils aiment trop parler, frérot. Ouais, moi, je vais être millionnaire là dans un an. Moi, je vais être millionnaire dans six mois. Moi, je vais être millionnaire la semaine prochaine. Moi, je suis milliardaire. Ça, c'est ma préférée. Moi, je serai milliardaire dans deux ans, dans cinq ans. Moi, je vais perdre du poids. Un ami. Moi, je vais avoir les six packs. Blablabla. Oh, les gars. Tu sais, les gens, ils aiment parler. Ils aiment que ça a parlé. Blablabla, tout le monde a la plus grosse bouche. Blablabla, moi, je veux me meilleure. Moi, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Quand tu regardes, il ne se passe rien. Tu vois, moi, ça m'avait marqué le… Depuis ce jour-là, d'ailleurs, je n'écoute plus les gens, en fait. Parce qu'avant, je me faisais carotte. À chaque fois, les gars, ils parlent, les gens, je les crois, tu vois. Parce que moi, je suis là, je me dis, si le gars dit ça, parce que moi, quand je te dis un truc, je vais le faire. Donc, moi, je me suis dit, les gens sont comme ça. Ils parlent et ils vont faire, tu vois. Ben non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et du coup, j'avais lu le livre d'Aren Hardy, l'effet cumulé. Et il disait que lui, en fait, il ne croit plus les gens. Par exemple, on a pris l'exemple des gens qui veulent perdre du poids. Il a dit, je ne crois pas les gens qui disent, quand ils disent, ouais, je perds du poids avec des miettes de chips dans les mains. Là, c'est pareil. En fait, c'est des actions. Quand tu veux croire quelqu'un, tu regardes juste ses actions. S'il y a un gars qui te dit, je vais être millionnaire et que tu vois tous les jours les charbonnes, tu sais que ce gars-là veut devenir millionnaire et va devenir millionnaire, quel que soit le temps que ça va prendre. Pourquoi ? Parce qu'il est accordé avec ce qu'il dit. Donc, tôt ou tard, ça va se faire. Ce n'est qu'une question de temps. Un gars qui me dit, même s'il est obèse, le ouf, il fait 200 kilos, mais que je vois que genre, il a une bonne diète et ça fait deux, trois semaines qu'il tient sa diète, etc. S'il continue comme ça, il est en action, je sais que ce gars-là, tôt ou tard, il va devenir, il aura lc-spac. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de magie. Mais les gens qui parlent, je serai milliardaire, etc., je serai champion du monde, un ami, ah là là, moi je joue mieux que Mbappé. Tu vois, enfin, moi quand j'ai compris que l'argent n'était qu'à la liberté, mais tonton, j'ai dit, ben attends, ben moi je vais être libre, moi. En fait, c'est tout ce que j'ai toujours voulu, je ne savais pas, tu vois. Quand j'étais, j'avais des boss, j'ai fait différents travails, si t'as suivi un peu, j'ai fait électricien, je l'ai pompé de Paris. Après, j'ai fait infirmier, avant ça, j'étais quoi ? Ben c'est tout, je crois. C'est déjà pas mal. Tu sais, j'étais infirmier aussi. Ben j'ai fait, ouais, j'ai fait infirmier, j'ai dit. Bref, donc j'ai fait différents tafs, tu vois. Et je n'étais pas allé, je n'étais pas bien, tu vois. Mais quand j'ai capté, je suis tombé sur ce truc développement personnel, c'est par ça que je suis rentré en premier. Les vidéos par hasard, je suis tombé dessus, mais bon, bref. Quand j'ai su que c'était possible d'être libre et de pouvoir avoir son propre business en ligne, de pouvoir voyager où on veut, quand on veut, j'ai dit quoi ? Mais gars, je veux ça, gars. Si lui a réussi, je veux réussir. Et boum, j'ai commencé. J'en ai parlé à tous mes potes, tous mes potes. J'ai parlé à tous mes potes à côté aussi. Ah, tout le monde était chaud. Ils ont tous, dès que j'ai eu l'info, j'ai donné à tout le monde. OK ? Tout le monde était chaud au début. Tout le monde a acheté les livres, père et père pauvre, blablabla. Tout le monde était chaud comme la braise. Tout le monde a disparu, il reste que moi. Et tout le monde a parlé. Ah, je vais faire ci, je vais faire ça, blablabla. Moi aussi, blablabla. On se chauffait et tout, blablabla. Sauf qu'il y a des personnes qui disent ce qu'ils font et il y a d'autres qui parlent. La plupart des gens, 87% de la population, c'est des gens qui parlent. Ils aiment parler. Ils aiment faire des débats. Blablabla. Et ça, on peut prendre l'exemple aussi pour la salle de sport. Tous les ans, j'ai des gens, ils me disent, ouais, cette année, je vais voir le six-pack. Frérot, ça fait 20 ans que tu me dis ça. Tu vois ce que je veux dire ? Chaque janvier, chaque nouvelle année, cette année, c'était mon année. Donc, si jamais tu ne kiffes pas ta vie d'aujourd'hui, fais quelque chose pour la changer. Tu n'auras pas besoin de motivation. Tu n'auras pas besoin de quelqu'un qui te dise quoi faire. Tu vas être déter. C'est pour ça que les gens, si je la mets demain, on peut prendre cet exemple-là, je prends ta mère, je la prends en l'otage, je dis dans un an, je la tue si jamais tu ne génères pas du cash, tu n'es pas libre financièrement, tu fais pour moi 10K par mois, je n'en sais rien, 5, 6, 10K par mois. Je suis sûr que dans un an, il n'y a aucun problème. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas le choix. Parce que là, il n'y a pas de truc. J'ai la flemme, je ne suis pas motivé. Ça, c'est parce que tu es confortable. Ta vie, elle te plaît comme ça. Parce que tu ne peux pas rester dans une situation qui est inconfortable. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que c'est plus difficile pour les gens qui sont moyens, tu vois, genre, je ne sais pas, qui touchent 2000 euros par mois, qui sont à peu près à l'aise, une petite maison, ils vont en vacances un peu dans le sud, une fois par an. C'est plus difficile. C'est ça, je l'ai vécu, je l'ai connu, j'étais Pompé de Paris, j'avais un appartement de fonction, j'étais à Tourpleyel, un appartement F3, deux chambres, tout neuf, j'avais le métro juste en bas, j'étais chez les Pompé de Paris, je fais du foot le mardi, les jeux du matin au calme. Oui, c'est sûr que c'est plus difficile, tu es là, tu es quand même dans un truc assez confortable, aller chercher, sortir en dehors ta zone de confort pour pouvoir améliorer ta vie, ça demande de la détermination et un réel pourquoi, tu vois. Mais après, voilà, arrêtez de mentir les gars, arrêtez de faire les mecs, oui, je vais faire chier, on va faire ça. Donc, moi, j'ai décidé de ne pas faire partie des chialeuses, je ne sais pas, moi, je n'aime pas ça en fait. J'aime quand je parle, je fais ce que je dis, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je dis un truc, je le fais. Donc, je ne suis pas millionnaire, effectivement, mais comme je te l'ai dit, c'est une question de temps et ce sera pareil pour toi. Je veux dire, c'est comme le gars obèse qui a les bonnes stratégies et qui fait les actions continuellement, à un moment donné, il va atteindre son objectif d'avoir le six-pack, le temps que ça prendra. Donc, attends, tu as l'heure maintenant les gars, à chaque fois que je dis que je suis allé ton con, c'est toi, il y a eux, il y a nous, voilà, du coup, c'est réel. Donc, assumons les gars, si on n'a pas les résultats que l'on veut, c'est entièrement de ta faute. Il vaut mieux que tu le penses comme ça parce que si jamais tu penses que c'est la faute du gouvernement, tu fais comment pour pouvoir maîtriser ça, aller au gouvernement, surtout que ce n'est pas vrai. Si tu veux changer ta vie, tu es 100% responsable. Et c'est dur de dire ça parce que du coup, ça te met à nu. Tu fais, ah oui, c'est vraiment moi alors, du coup, c'est moi alors. Ah, du coup, il faut que je fasse quelque chose alors, ce n'est pas le gouvernement qui doit m'aider. Ah, d'accord. Bon, c'est roulou quand même que ce soit moi qui dois tout le faire. Là, il faut que je travaille. Ah, merde, ça n'avait pas prévu ça. Parce que là, quand je comptais faire un FIFA là, non, non ? Non. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, n'hésite pas à fait que tu aimes si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à ma formation pirate marketing qui est 100% financier. Tu as tout dans la description. OK ? Et voilà, c'est tout les gars. Donc, on ne lâche rien, les gars. Et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais ton camp.